Bonjour, je suis Silke Pan, vice-championne du monde en paracyclisme, co-fondatrice du Cannibaloon Team et je suis dans la libre antenne de Radio People. Bonjour Silke, quel bonheur de te rencontrer et d'être ici à Aigle. C'est l'antre du Cannibaloon Team, ici c'est très haut, il y a des ballons pas partout, parce que c'est plutôt discret, parce que quand on voit les réalisations que vous faites avec ton mari, avec Didier, vous faites des trucs extraordinaires. Vice-championne du monde, il y a manqué, je montre la médaille. C'était un parcours de, je vais expliquer, un parcours de 42 km et on a eu un parcours très technique avec beaucoup de montées et beaucoup de virages serrés et tout. Et les athlètes, enfin les concurrents, se sont beaucoup séparés. On n'a pas pu rouler en peloton et entre chaque concurrent, il y avait pas mal d'espace parce que le parcours favorisait ça. Enfin, c'était vraiment, c'était pas un parcours habituel, plutôt à plat, avec juste un petit peu vallonné, avec des larges virages, où les peloton restent ensemble. C'est vraiment, ça a marqué beaucoup, beaucoup les différences physiques, les différences d'handicap et tout ça. Derrière celle qui a gagné, qui est championne du monde, j'ai déjà roulé en inspiration, je sais qu'il n'y a pas de soucis. Par contre, c'est vrai que si elle fait un sprint au départ pour décrocher tout le monde, elle a, enfin voilà, après c'est pas vraiment possible de la rattraper, surtout qu'on a une différence au niveau de l'handicap qui est énorme. Elle a beaucoup moins d'handicap que moi, donc à ce niveau-là, physiquement, on n'est pas comparable, on n'a pas les mêmes données de base. Ça veut dire quoi, beaucoup moins d'handicap que moi ? Elle est aussi paraplégique comme toi ? Non, non, pas du tout. Justement, elle n'est pas paraplégique. Ah d'accord. Elle est, entre guillemets, elle est seulement amputée, donc il lui manque une jambe, mais ça veut dire qu'elle a tout son corps qui fonctionne, enfin elle a un corps qui fonctionne normalement. Elle n'a pas du tout cette masse morte à partir du nombril à portée, avec des dysfonctionnements, avec des spasmes, des dysfonctionnements au niveau du diaphragme, du bas-ventre et de ces choses comme ça, qu'on a quand on est paraplégique. Mon père était physicien et il a eu une proposition de job très intéressante à l'EPFL. Et au départ, ce n'était pas prévu qu'on reste tout le temps. C'était un mandat maximum de 5 ans. Et puis finalement, il a pris pied là-bas, ça s'est trop bien passé pour lui. Bien passé, voilà, exactement. Et voilà, mon père n'a pas voulu repartir. Est-ce qu'il est unique ? Non, j'ai encore deux sœurs et mon père a eu, après, une autre famille. Mes parents se sont divorcés et il a encore eu deux autres enfants. Donc j'ai deux demi-sœurs de mes frères et encore deux sœurs avec lesquelles j'ai grandi. Ma sœur aînée, elle est un petit peu différente. Enfin, elle a un handicap mental. Et puis du coup, dans beaucoup de choses, j'ai plutôt dû prendre le rôle de grande sœur. C'est plutôt toi qui as fait l'œuvre. Elle a eu un handicap depuis la naissance ou bien ? Depuis la naissance, oui. D'accord. Comment on vit avec une grande sœur comme ça, un peu différente ? Comment ça s'organise quand on est adolescente, quand on est la petite sœur ? C'était toujours une responsabilité et en même temps, ce n'était pas facile. Parce que ma grande sœur se faisait beaucoup attaquer, enfin tout le temps. Elle se faisait attaquer par les autres enfants, par les adultes qui ne la comprenaient pas. Et toujours, j'ai dû la défendre. Ma mère est plutôt quelqu'un qui va sur les émotions et qui veut laisser libre cours à la créativité, à la personnalité, sans lui mettre de règles du tout. Et mon père, il voulait nous éduquer pour qu'on devienne, j'en sais rien, des gens bien. Et il nous mettait beaucoup de règles. Donc, ce n'était pas du tout pareil. Bon, mon père n'était pas beaucoup là, sincèrement. Donc, on a plutôt grandi avec ma mère. C'était quoi les rêves d'enfant ? Quand tu étais petite fille, le soir dans ton lit, tu regardais le plafond, tu rêvais de quoi pour plus tard ? Je crois, mon premier métier que je voulais faire, c'était peintre. Bon, voilà, je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. Mais il y avait quelqu'un dans la famille, il y avait quelque chose qui t'a influencé, enfin, qui faisait que ça t'a donné envie, ça ? C'était pourquoi ? Même pas spécialement. Bon, c'est vrai que du côté de mon père, même s'ils sont intellectuels, ils ont toujours été très artistes. Et puis, on a eu quelques artistes du côté de mon père, dans sa famille. Sa mère qui peignait énormément et tout ça aussi, un petit peu semi-professionnel. Mais je ne sais pas si c'était un... si je me suis rendu compte de ça. Ça m'a dit que tu dessinais beaucoup. Tu avais bien dessiné. Mais oui, en fait, je me levais, je me levais souvent avant le lever du soleil. Et puis, j'avais un lutrin, en fait, c'était un lutrin de mon violon, mais que j'utilisais pour la peinture. Et puis, je peignais les levées de soleil. Voilà, mais j'étais très petite, mais bon, voilà. C'était un numéro en duo avec mon mari et on ne s'est pas rattrapé. Voilà, c'est passé comme ça. Il manquait les mains, il y a eu un saut et puis il devait te rattraper. Ouais, un truc comme ça. En fait, moi, je ne sais pas exactement parce que j'ai perdu connaissance. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé avant, après. Je ne sais pas, en fait, c'est un noir dans mon existence. Et puis, comme c'est une période quand même douloureuse pour mon mari, je n'ai pas commencé à lui poser trop de questions, de détails sur ça. Je sais que c'est dur pour lui d'en parler. Donc, voilà. Moi, je sais juste qu'il y a eu une prise où on ne s'est pas rattrapé. Et puis, voilà. Quand tu reprends connaissance, tu es où ? Je suis au Centre Suisse des paraplégiques à Notteville. Ça veut dire que, voilà, la vie bascule. Et puis, on te dit quoi ? Qu'est-ce qu'on te dit ? Les premières choses qu'on te dit ? On me dit, lève-toi pas, reste couché. Donc, je ne comprenais pas. Et voilà. Parce que moi, je me suis réveillée comme d'un sommeil profond. J'ai eu la sensation de me réveiller comme si j'avais dormi longtemps et que j'avais fait un long rêve. Et voilà. Parce que j'avais, en fait, je n'ai aucun sourire du jour d'avant, de l'accident. J'ai d'abord été opérée en Italie. Ensuite, j'ai été transférée par la Réga en Suisse. Mais ça, en fait, moi, je n'en sais rien. On me l'avait raconté, mais voilà. Donc, je me réveille. Et c'est comme si je me réveillais d'un long rêve. Donc, sur le moment, je me demande un petit peu où je suis. C'est des fois, quand on a dormi longtemps, on ne sait plus dans quelle dimension on est. On se demande, est-ce que je suis encore dans le rêve ou est-ce que je suis dans la réalité ? Et puis, je mets un moment à analyser, à comprendre ce qu'il y a autour de moi. À comprendre que c'est une chambre d'hôpital. À voir, je vois tous ces gens qui sont dans cette chambre et puis qui sont assez excités, émus. Voilà, j'ai dû d'abord comprendre pourquoi il y a autant d'émotions autour de moi. Sous-titrage ST' 501